Écoute, je sais pas quoi te dire. J'ai pas envie de jouer au père la morale. Mais si, vas-y. Vas-y. Elle fait mal. En tout cas, fais attention, parce qu'elle a l'air un peu dingue. Ah bon, pourquoi ? Toujours sous contrôle et en même temps, tellement vibrante. Moi, elles me font peur quand elles sont comme ça. C'est parce qu'elle est sensible. Non, elle est fragile. C'est un film. Moi, je la vois pas du tout fragile, cette gamine. C'est une tueuse, ça se voit tout de suite. Déconne pas avec les élèves. Écoute, c'est un peu facile. Ah ben non, mais j'ai pas choisi la facilité avec elle, tu peux savoir. Alors c'est fini avec Florence. Oh oui, c'est fini. J'ai fini avec Florence, avec les autres aussi. J'ai fait place nette. Je suis dans une absolue détresse amoureuse. Je me sens tellement ridicule. Tu es juste fou d'amour, c'est complètement con. T'es complètement con. Tu sais, c'est complètement con. C'est ce que tu veux. Ça faisait tellement longtemps que je n'étais pas tombé amoureux, moi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti ça, tu sais. L'histoire du ventre qui est tout noué, les poitrines en feu, les jambes qui te lâchent. Je sais bien qu'il faudrait que je me calme, que je devienne raisonnable, mais je n'y arriverai pas. Tu m'excuses de me pencher devant toi, comme ça. Mais de toute façon, je ne pourrais pas parler d'autre chose. Tu voulais parler d'autre chose ? Non, 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 vas-y, je ne te gêne pas. Tu sais, je ne tiens pas à faire le génie à moi. Tu ne m'aimeras jamais, cette fille. Tu n'auras jamais aimé. Je m'en repousse. Il n'y a pas question que cette fille ne m'aime pas. Sans vouloir t'alarmer, tu m'as l'air plus dans un chagrin d'amour qu'au moment du coup de foudre. Peut-être.